Merci M. le Président d'indiquer déjà le sort qui est réservé à au minimum 4 des 6 amendements. Au-delà de ça, si vous le permettez, je vais grouper la présentation des amendements avec l'explication de vote du budget. Comme ça, il y aura une cohérence dans tout ce qu'on a dit. Et puis, parce que vous m'y invitez d'une certaine façon, ça a été dit dans le débat précédemment, et vous le redisez là, un budget, c'est un acte politique, ce sont donc des choix politiques. Et ces amendements s'inscrivent dans cette même cohérence. Il y a après, effectivement, un habillage technique, juridique, financier qui peut être mis en place. Mais notre raison première en tant qu'élu, c'est de faire de la politique. Alors, quand j'entends et la présentation du budget, la discussion qu'il y a eu et votre intervention, M. le Président, je vois que nous avons en face de nous un budget intelligent, un budget humain. Alors, je ne sais plus si on est dans les choix politiques ou si c'est dans de l'appréciation politicienne. Parce qu'effectivement, l'ensemble des débats avec le meilleur arrive, nous donne l'impression qu'on est dans une sorte de conte de fées, d'un feu d'artifice permanent. Alors, évidemment, il y a de très bonnes nouvelles, vous l'avez dit, et je réinsiste dessus, puisque ça fera l'objet aussi de la justification de pouvoir faire les choses autrement. Il y a cette augmentation des DMTO, dont on vous avait quand même parlé au cours du budget précédent, qu'ils étaient sous-estimés par rapport à la réalité. Non pas parce que nous avons une boule de cristal ou que nous sommes plus forts que vous, mais simplement parce que statistiquement, et au regard de ce que vivait le pays en général et le département en particulier, il y avait une très forte probabilité, et nous l'espérions tous, que ces DMTO réaugmentent, reviennent à un niveau au-delà de 200 millions d'euros, parce que sinon, cela signifiait qu'il fallait farmer boutique, nous le savions tous. Et vos recettes de fonctionnement aussi, qui sont en augmentation de 3,3 millions, les notations des agences, comme vous l'avez dit, M. le Président, qui sont devenues quasiment excellentes, bref, tout laissait à penser que le mot faillite, d'ailleurs, avait complètement disparu des discours, sauf aujourd'hui à nouveau, où c'est revenu à travers vos propos. Et donc, ça a été dit aussi, le but de votre gestion, et je remercie le Vice-président pour sa transparence en la matière, c'est faire de l'épargne nette de la dette. Et donc, c'est là où peut-être s'arrête le compte de fait, et où, je ne sais pas si c'est un ancien ministre qui habite Dominique Echarou, mais en tout cas, il a oublié de mettre sa tenue du Père Noël aujourd'hui, puisque effectivement, lorsque l'on regarde le budget, on constate qu'il n'y aura pas cette année de baisse d'impôt, et nous nous demandons non pas d'attendre, comme dit Dominique Fontaine, l'année prochaine, pour qu'il y ait un effort sur les Essoniens, mais que ce soit réalisé dès cette année, compte tenu justement de la situation financière globale que vous présentez. Il y a, et ça fera l'objet d'un amendement, une baisse, et je dis bien une baisse, Dominique, des dotations des collèges, des collèges publics, ceux dans lesquels nous siégeons dans les conseils d'administration, et pour lesquels, excusez-moi, nous avons des retours, et Caroline, on ne doit pas assister aux mêmes réunions, parce que soit les chefs d'établissement sont schizophrènes, soit ils ne disent pas les mêmes choses en fonction des réunions dans lesquelles ils sont, mais la réalité, c'est que c'est très tendu, il y a eu des efforts de fait dans un certain nombre de secteurs, mais sur les dotations, il y a une baisse avec une utilisation des fonds de roulement. D'ailleurs, j'observe que ces fonds de roulement qui font partie de l'héritage, ceux-là, vous ne les mettez pas en avant. Le fait qu'il y avait de l'argent dans les collèges qui dormaient, même si nous avions commencé à dire que ce n'était pas normal, ça fait partie du bilan, et ça, ce n'est jamais mis au crédit. Je le dis parce que l'année prochaine, comme ces fonds de roulement seront quasi inexistants, et que ça posera d'ailleurs des problèmes dès cette année, nous sommes obligés dans le budget de 2019 d'avoir une augmentation très forte. Et donc, la meilleure des gestions, ce serait justement d'avoir un effet biseau et de commencer à l'anticiper. Donc, ce sera la raison de l'amendement de reverser 195 000 euros au niveau des collèges. La jeunesse, ça n'a pas été abordé aujourd'hui, puisque c'est quand même l'avenir. L'avenir, ça veut dire qu'a priori, on s'intéresse aux jeunes. Sinon, si on parle de terre d'avenir pour les plus de centenaires, on va avoir une population relativement réduite. C'est moins 6,59% de baisse. C'est depuis 2015, moins 345% de baisse, moins 5 millions pour les jeunes en Essonne. La culture et le tourisme, moins 3,23% avec moins 5% pour le dynamisme associatif et moins 5% pour les contrats culturels de territoire. Et c'est pour cela qu'il y a un amendement qui propose de reverser 500 000 euros sur la vie associative. L'habitat et le logement, moins 1,85%. Et là aussi, c'est pour cela qu'il est prévu de reverser 300 000 euros sur le FSL. Partenariat avec les territoires, effectivement, je suis d'accord avec Dominique Fontenay. C'est quelque chose qui est très attendu. Et c'est d'autant plus attendu que pour 2018, c'est moins 22% qui est inscrit au budget. Alors, on pourrait comme ça décliner d'autres exemples. Et c'est dans ce sens que vont les autres amendements que je présente. Il y a donc 109 000 euros pour les aides aux opérateurs culturels. Il y a, puisque le Président a accepté un point alimentaire qui sera la réduction de l'augmentation des crédits pour les formations des élus, de reverser ces 30 000 euros qu'on va économiser, on le verra par la suite, pour les subventions aux associations et aux communes liées au handicap, qui est aussi un élément très important. Et puis, il y a un dernier point aussi. Et je vous invite, aujourd'hui, peut-être dans le cadre du budget 2018, en fonction des résultats, sans polémiquer aujourd'hui, à travailler sur une proposition qui a été validée par le Conseil départemental du Val-de-Marne et qui a été soutenue par Valérie Pécresse, qui est la possibilité pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ça fera aussi partie de Terre d'Avenir, de bénéficier de la carte amétiste à 50%. C'est quelque chose qui est très utile, surtout lorsqu'on est en grande couronne. Donc voilà un peu la réalité de ce que l'on vit à travers ce budget. Donc c'est pour ça que vous l'avez compris que le groupe RGE votera contre. Parce que dans ce château aux merveilles, il reste des travailleurs forcés. Et les travailleurs forcés, ce sont les Essoniens, qui ont été effectivement assommés avec l'augmentation d'impôts. Et vous faites une double erreur en ne revenant pas sur cette augmentation d'impôts dès cette année. La première, évidemment, c'est pour le quotidien à très court terme. Mais la deuxième erreur, et je vous invite là-dessus, parce que nous aurons certainement l'occasion de se retrouver sur ces batailles, c'est qu'en faisant cet effort de gestion rigoureuse, vous faites le travail de l'État, qui va regarder justement les notations des agences de notation de départements, et qui va dire finalement que cette collectivité est en très bon état financier. Et donc, ponctionnons-la. Et donc, je vous mets un billet, sans jeu de mots, que vous verrez que dès l'année prochaine, vous ferez partie des collectivités qui seront le plus assommées par l'État. Et donc, à la fin, ce sera encore les Essoniens qui seront perdants. Voilà, M. le Président, je vous ai présenté de manière plus, dans le cadre politique, les amendements qui étaient déposés. On peut y revenir dessus, si vous le souhaitez. Mais voilà un petit peu l'état d'esprit, en tout cas, de ces amendements.